Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de système embarqué 2 aujourd'hui nous allons parler de la mémoire cache on va voir on va parler de la hiérarchie de la mémoire on va voir comment la mémoire cache est organisée on verra comment l'accès à la mémoire cache se fait on verra aussi comment la mémoire cache est mise à jour comment l'écriture se fait au travers d'une mémoire cache on verra la relation que la cache a avec la mmu on verra comment le cache est implémenté sur le système qu'on emploie pour les tp le système le beagle bone black et on verra ensuite quelques techniques d'optimisation qui permettent de coder de manière performante en utilisant au mieux les capacités du cache mais avant ça venons pour venons en pour expliquer pourquoi est ce qu'on a besoin de ce cache là vous avez une illustration qui est tiré du livre de nsia paterson qui montre que les les processeurs ou les 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 microprocesseurs ont ont amélioré leur performance beaucoup plus vite que la mémoire et le l'écart se creuse de plus en plus entre la vitesse qu'un processeur est capable de produire et ce que la mémoire arrive à fournir comme information et plus cet espace se creuse plus la mémoire devient le problème de la performance on a beau avoir des processeurs très rapide de processeurs a besoin de moi pour travailler si la mémoire n'arrive pas à suivre le système globalement aura des performances qui sont qui sont mauvaises et la mémoire cache c'est un moyen de de réduire ou on pourra pas le réduire vraiment cet espace mais c'est un moyen de faire en sorte que cet espace ou cette cette différence de performance entre le processeur et la mémoire soit moins important et moins d'impact sur la performance globale du système ça c'est le but de la mémoire cache quand on parle de performance de vitesse à quoi on peut s'attendre on sait qu'aujourd'hui les processeurs tournent environ à 3 4 gigahertz donc ça veut dire que on on a une si on compte en nanosecondes un gigahertz c'est donc un milliard de d'opérations par seconde donc ça veut dire pour accéder un registre de la machine on est à environ un quart de nanosecondes plus ou moins quoi c'est le temps qu'on a besoin pour accéder à un registre on est à une fraction de nanosecondes alors que un accès à une mémoire principale à la ram là on est plutôt autour des 100 nanosecondes donc on est on est deux à trois cents fois plus lent pour accéder la mémoire principale que pour accéder les registres et c'est pour ça qu'on va mettre entre deux ces mémoires on verra ensuite pourquoi ça fonctionne vraiment mais les mémoires cache qu'on va utiliser les cache les plus rapides qu'on a ils sont aussi eux en dessous d'une nanosecondes ils sont environ à 0,5 nanosecondes alors que les caches de niveau 2 ils sont autour des 7 nanosecondes mais ce qui va faire que la mémoire principale reste quand même 200 fois plus lente que les caches de niveau 1 si on continue après on voit que les on a les disques les disques magnétiques 120 huitante fois plus lent que la mémoire que la mémoire ram indique est beaucoup plus lent qu'une ram et on a les ssd qui eux la différence n'est pas si grande que ça un ssd rapide aujourd'hui il est environ à quatre fois la vitesse de la mémoire donc là ici on a les vitesses qui sont données pour lire un megabyte de données pour lire un megabyte sur un ssd vous devez compter à une milliseconde à peu près et pour lire un megabyte sur un disque magnétique on compte 20 fois plus donc 20 millisecondes là maintenant la question aussi c'est de se dire c'est quoi une nanoseconde c'est bien beau de ce qu'on arrive à se représenter une un milliardième de seconde alors une seconde ça on sait ce que c'est une un millième de seconde on peut éventuellement encore se représenter un milliard un millionième de secondes ça devient très difficile et un milliardième de secondes c'est vraiment très très difficile et c'est là où le l'amiral grace hopper a présenté dans une conférence essayer d'illustrer ce que c'était qu'une nanoseconde et pour ça il est venu avec des fibres optiques et puis en disant ben voilà une nanoseconde c'est la distance que parcourt la lumière sur 30 cm dans le vide ou sur environ 20 cm dans une fibre optique donc ça permet d'illustrer la vitesse ce que c'est que une nanoseconde alors pour ça il faudrait aussi qu'on puisse s'imaginer ce que c'est que la vitesse de la lumière on sait que c'est la vitesse que la lumière prend pour aller de d'un bout à l'autre d'une règle de 30 cm mais qu'est ce que c'est que la vitesse de la lumière donc là on pourrait aussi illustrer la vitesse de la lumière si on faisait tourner une un objet autour de la terre à la vitesse de la lumière on obtiendrait ça comme image donc on obtiendrait un système qui ou un appareil qui tourne qui fait 7,5 fois le tour de la terre par seconde donc on aurait cette vitesse donc là maintenant je vous laisse imaginer ici quelque part un un objet de 30 cm vous voyez le temps que va prendre la vitesse pour parcourir ces 30 cm c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement rapide cette illustration elle permet de bien voir ce qu'est cette vitesse de la lumière sur terre si on regarde aussi ici ça serait la vitesse de la lumière en temps réel entre la terre et la lune environ 1,2 secondes pour que ça fasse le trajet donc là aussi imaginer 30 cm sur terre ici et regarder le temps que ça fait c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement petit et ces vitesses de la lumière ou la vitesse que l'information a besoin pour 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 traverser une certaine distance elle était importante même dans les premiers ordinateurs déjà dans les dans les super ordinateurs des années 70 on avait le cray 1 qui était dans les années 75 et là aussi l'ordinateur avait été construit sous cette forme de c ou de 2 en cercle pour faire en sorte que les distances ici au centre de l'ordinateur soit le plus court possible pour avoir les meilleures performances alors la machine avait des avait une quantité de fils incroyable ainsi on voit ici le câblage de la machine c'était vraiment un casse tête à câbler et mais pour pour faire que cette machine arrive à avoir les performances qu'on qu'on souhaitait on mettait les composants les plus rapides au bord ici donc vers cette partie là les composants les plus lents on pouvait les mettre à l'extérieur du studio du boîtier et le fait que d'avoir des distances courtes là faisait que les fils pouvaient être plus courts et on arrivait à la la des performances pour l'époque de 80 mégahertz qui était assez incroyable l'ordinateur cet ordinateur là le cray 1 coûtait huit millions de dollars dans les années 75 ce qui correspondrait aujourd'hui avec le avec l'adaptation du coût de la vie à 33 millions de dollars et cet ordinateur était moins performant qu'un raspberry pi 4 qu'on peut acheter aujourd'hui pour une trentaine de francs ok donc voilà pour vous donner un petit peu l'idée de les ordres de grandeur qu'on a dans ces dans ces mémoires donc si on reprend la hiérarchie de la mémoire on voit que on a des des registres dans les cpu qui sont très rapides on a une mémoire principale qui est la mémoire ram qui est utilisée pour stocker nos programmes pour faire notre pour travailler sur nos données on a les disques durs pour la mémoire persistante on a ensuite les cypermagnétiques qui sont les bandes et puis on a entre on a un gros on en avait un gros pas entre la mémoire principale et les registres et on a utilisé on a rajouté deux types de mémoire ici qui sont les mémoires cache qui sont un peu plus grandes que les cpu mais pas aussi grande que la mémoire principale par contre sont plus rapides pourquoi on doit avoir cette pyramide aujourd'hui on n'est pas capable de faire une mémoire qui soit à la fois rapide de grande capacité et bon marché on a on doit choisir deux de ces critères mais on n'arrive pas à mettre les trois à la fois et souvent le prix c'est un des éléments qui nous qui nous limite donc soit on va faire des mémoires qui sont de très petite taille mais très rapide ou alors on pourra faire des mémoires qui sont de grande taille mais beaucoup plus lente de nouveau pour garder un prix qui soit qui soit accessible donc cette pyramide là nous montre les au sommet de la pyramide on a les mémoires les plus petites et les plus rapides et au bas de la pyramide on a les mémoires les plus grandes mais aussi les plus lentes maintenant pourquoi est ce que le fait de rajouter ces caches entre deux va améliorer la vitesse on a besoin des registres on a besoin de la ram mais pourquoi est ce que si on rajoute ces étages entre deux ça nous améliore la vitesse donc là on revoit l'illustration on a le processeur ici puis on a rajouté ces caches de niveau 1 niveau 2 niveau 3 et le fait de rajouter ces caches on pourrait se dire mais en rajoutant des couches on va ralentir le système pourquoi est ce que ça va le permettre de l'accélérer et bien il ya deux principes qui font que le de mettre de la mémoire rapide entre deux ça améliore le système et ces deux principes c'est le principe de localité spatiale et de localité temporelle la localité spatiale ça veut dire que si j'ai utilisé une information il ya beaucoup de chances que je vais réutiliser une information qui est proche de celle ci dans un temps relativement court ça veut dire que si mon processeur a dû lire une case mémoire et que j'ai copié cette case mémoire dans le cache il ya beaucoup de chances que je vais que je vais devoir lire une case qui est proche de celle que je viens de lire avant donc ce qu'on va faire c'est que on va pas cacher byte par byte on va aussi quand on décide de prendre dans le cache on prend ce qu'on appelle une ligne de la mémoire principale et cette ligne de la mémoire on la met dans nos différents cache on va mettre cette ligne dans les différents cache et si j'ai utilisé une instruction qui fait partie de cette ligne si j'ai besoin d'une je vais probablement avoir besoin d'une d'une instruction ou d'une case mémoire qui se trouve proche dont qui se trouve dans la même ligne et comme j'ai déjà mise en cache la deuxième fois que j'en avoir besoin elle sera déjà là donc ça c'est tout l'intérêt d'avoir ce ccc cc cc cache qui sont organisés par ligne parce que j'emploie des mémoires des des cases qui sont proches les unes des autres et la localité temporelle ça veut dire que si j'ai accédé une information de la mémoire ici j'ai lu un byte de la mémoire j'ai lu une adresse de la mémoire non seulement je vais lire une adresse qui sera proche dans l'espace mais également proche dans le temps je vais pas devoir attendre très longtemps pour devoir utiliser ça c'est comme votre mémoire à vous si vous avez besoin d'un livre d'un carnet pour prendre des notes pour des choses qui sont à long terme et pour des choses qui sont à court terme vous voulez rappeler dans votre mémoire à court terme que vous avez ici qui peut être beaucoup plus rapide beaucoup performante et c'est ce que le cache va permettre de faire vu que donc vu que les les affirmations qu'on va lire on va les informations qui sont proches dans le temps et proches dans l'espace le cache fonctionne pour répéter ici la localité spatiale c'est le fait que si on lit une donnée alors il ya beaucoup de chance que on va lire plus tard une donnée qui est proche dans l'espace ou qui a une adresse qui est proche si on prend ici l'exemple de ce programme qui va copier un tableau in vers le tableau out le in 0 il va être utilisé et puis juste après je vais employer le in 1 le in 2 le in 3 donc je vais prendre mes éléments qui sont proches les uns les autres dans l'espace la même chose pour la localité temporelle mon programme ici il va avoir une variable somme qui est initialisée à 0 qui va initial il va toujours l'incrémenté donc le somme il va l'utiliser tout le temps et très très souvent dans un intervalle de temps très court la même chose pour la variable y ou même pour les éléments du message c'est des choses que je vais réutiliser régulièrement et à très très court terme atteint avec un intervalle très très court de temps c'est ça ces deux localités temporelle dans le temps et spatial dans l'espace grâce à ça ça fonctionne donc une fois qu'on a on a décidé de mettre cette cache entre deux on sait que ça va fonctionner on doit résoudre encore plusieurs plusieurs questions la première c'est vu que la mémoire principale est beaucoup plus grande que la cache où est ce que comment est ce que j'identifie une ligne de ma mémoire principale dans le cache mon cache il va avoir moins de lignes que la mémoire donc quand je regarde ces informations dans le cache comment je sais à quelle ligne de la mémoire ça correspond l'autre question c'est où est ce que je les mets ces lignes de la mémoire principale dans mon cache comment est ce que je choisis la position comment est ce que je choisis l'endroit où je mets dans le cache ensuite comment est ce que je peux la retrouver aussi comment est ce que je vais réussir à retrouver ma ligne que j'avais mis dans le cache si le cache est plus petit il va forcément être plein tôt ou tard et quand il est plein je vais devoir faire de la place et devoir enlever des anciennes informations qui sont pas qui sont que j'estime étant moins importantes pour faire de la place pour des nouvelles la question ça va être laquelle je vais remplacer et puis la dernière question qu'on va se poser c'est qu'est ce qui va se passer lorsque j'écris dans mon cache le cache est très performant pour lire on parle toujours de lecture mais maintenant je vais aussi écrire la mémoire qu'est ce qui se passe dans ce moment là puis on verra aussi après les opérations qu'on a besoin de faire quand on a qu'on a à disposition pour gérer la mémoire cache donc la mémoire cache on a dit qu'elle était organisée sous cette forme de ligne c'était pour pour avoir les pour pouvoir avoir les éléments qui sont proches dans l'espace pour profiter justement de cette cette proximité dans l'espace qu'on a besoin d'avoir donc on va le on va vous lire plusieurs mots à la fois ici l'exemple de cette de cette ligne de cache ici elle a quatre mots chaque mot c'est également quatre bytes on a un système sur 32 bits donc chaque mot fait quatre bytes donc là la l'unité que je mets en cache ça va être 16 bytes quatre mots de quatre bytes ça me fait 16 bytes je stocke 16 bytes à la fois et le en plus de ces de ces données que je vais copier depuis la rame dans mon cache je vais avoir certains flags ou certains attributs que je vais avoir en plus un attribut ici ou un flag c'est le flag d pour dirty qui m'indique si mon ma mémoire si ma ligne a été modifiée ou bien pas si elle est plus consistante avec la mémoire elle sera elle sera notée comme dirty est également valide est ce que je peux faire confiance cette ligne est ce qu'elle est valide ou bien pas c'est également un bit que je vais avoir à disposition et puis j'ai également un tag et le tag c'est ce qui me permettra justement d'identifier cette ligne pour savoir à quelle mémoire correspond exactement de exactement ces quatre mots ici c'est le tag qui me permettra d'avoir ça donc le tag en fait c'est une partie de l'adresse qui m'indique quelle ligne j'ai dans mon cache donc là 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 une des choses importantes c'est ce qu'on appelle aussi la politique de placement ça veut dire que si j'ai ici une mémoire principale avec l'équivalent de 32 lignes par rapport à la taille du cas donc j'avais 32 lignes ici qui sont dans la mémoire principale où est ce que je vais mettre cette une ligne dans ma mémoire cache c'est ça la politique de placement où est ce que je place cette ligne et on va voir qu'on a trois manières de faire différente on a soit un accès direct cache accès direct 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 map on verra ce que ça veut dire ou alors complètement associative ou alors à n voies à plusieurs voies associative regardons maintenant en détail ces trois manières de faire donc si on a un cache à accès direct direct map cache dans ce cas là la position de ma ligne dans le cache est déterminée par son adresse et là si j'ai huit lignes possibles dans le cache ce que je vais faire c'est que je vais faire un modulo 8 de l'adresse et je vais simplement stocker cette ligne de de ma mémoire dans le dans l'entrée correspondante donc si j'ai la ligne numéro 9 je fais 9 modulo 8 ça fait 1 donc cette ligne là va aller forcément dans la première la deuxième entrée donc l'entrée numéro 1 de ma mémoire cache et là pas le choix elle doit aller ici alors le problème avec ça c'est que si j'ai par exemple mon programme qui va ce pro qui se trouve dans la sur la ligne numéro 1 et j'ai mes données dans la ligne numéro 9 et que mon programme pour les données et que je vais employer régulièrement des bytes qui se trouvent dans la ligne numéro 1 dans la ligne numéro 9 vu qu'elles doivent aller les deux au même endroit les deux vont aller dans la ligne cache numéro 1 je vais pas pouvoir employer mon cache de manière efficace je vais avoir tout plein de collisions et je vais devoir à chaque fois en fait perdre ce que j'avais déjà mis dedans pour pouvoir stocker la nouvelle information et je vais absolument pas profiter de ce cache donc c'est un système qui est simple et bon marché facile à réaliser mais les performances sont très mauvaises d'un système comme ça c'est pour ça qu'on n'utilise pas on utilise très très rarement les caches à accès direct on a une autre manière de faire donc à la place de fixer la position on pourrait se dire alors laissons-la aller n'importe où laissons aller l'entrée neuf ici n'importe où elle va ou est de la place donc elle se trouve une place et puis elle se met à l'avantage c'est que là je peux cacher jusqu'à mon programme en tout cas qui serait imposé dans le 1 et mes données dans le 9 peuvent très bien aller les deux dans le cache et à la place pour tout le monde et ça c'est vraiment un système qui est très performant par contre le problème c'est qu'il va devenir beaucoup plus cher à implémenter parce qu'il est compliqué il a besoin de beaucoup de portes logiques beaucoup de surface de silicium pour être implémenté et il est beaucoup trop cher si on a des caches qui sont trop grands on n'arrivera pas à avoir un prix suffisamment intéressant pour qu'on peut s'utiliser donc l'idée c'est de se dire et bien faisons un compromis entre les deux on va utiliser une partie de la mémoire pour dire dans quel 7 se trouve ma case mais ensuite à l'intérieur d'un 7 je vais pouvoir choisir la position que je veux et là donc si on reprend l'exemple d'avant mais huit lignes de cache je vais les les diviser en 4 7 donc je vais avoir le 7 0 1 2 et 3 et chaque 7 va avoir deux cas ce qu'on appelle aussi les voies j'ai deux voies j'ai la voie 0 et la voie une donc ça veut dire dans chacun de mes 7 j'ai deux voies qui me permettent de d'avoir deux positions ou deux lignes qui peuvent être par 7 donc là le la le 7 est déterminé par l'adresse aussi par le module de l'adresse donc ici si j'ai 4 7 je fais un modulo 4 donc ma ligne numéro 9 je sais qu'elle doit aller dans le 7 numéro 1 9 modulo 4 c'est 1 donc je sais que ma ligne 9 va aller dans le 7 numéro 1 par contre elle peut aller dans la voie 0 ou dans la voie 1 j'ai des deux possibilités ça veut dire que si maintenant j'ai besoin de quelque chose de la voie de la de la ligne numéro 1 alors cette ligne numéro 1 va aussi aller dans le 7 numéro 1 mais elles peuvent très bien être dans un dans une voie différente donc avec ça mes deux adresses qui avant dans le premier exemple avait créé un conflit maintenant j'ai plus de problème je peux très bien les avoir les deux à l'intérieur de ma même voie parce que dans le 7 je prends la jeu je mets simplement là où j'ai de la place par contre si maintenant j'ai besoin de la ligne numéro 5 5 modulo 4 fait aussi un donc là j'arrive dans ce cas là et maintenant là j'ai un conflit donc là maintenant je devrais libérer faire de la place donc là mon programme il aura il sera vraiment mais déjà au moins on voit que il est beaucoup plus flexible il est capable d'avoir beaucoup plus de 2 il a beaucoup moins de conflit que si j'avais un système qui était directly mapped et il est aussi plus simple à implémenter ou moins cher à implémenter qu'une mémoire complètement associative là j'ai un exemple avec 4 7 on aurait aussi pu imaginer faire une mémoire avec 2 7 j'aurais fait 2 7 le 7 0 et le 7 1 dans chaque 7 j'aurais mis quatre voix et dans ce cas là j'aurais pu avoir jusqu'à quatre éléments qui ont la même adresse et ça ce système il est vraiment bien fait il est vraiment performant et c'est ce système qui est principalement utilisé aujourd'hui les mémoires cache que vous avez aujourd'hui c'est des mémoires à plusieurs voies associatives qui permettent d'améliorer les performances tout en gardant des prix sous contrôle comment est-ce qu'on retrouve maintenant une ligne dans le cache donc pour ça on va utiliser comme on avait vu avant le tag donc si on reprend l'exemple d'une adresse supposons ici que j'ai les 32 bits d'une adresse comment est ce que 32 bits on peut les analyser les deux derniers bits le 0 et le 1 m'indiquent dans quel bail je me trouve un si on organise la mémoire en mots on avait dit que la mémoire cache est organisée en ligne une ligne contient plusieurs mots et un mot contient plusieurs bytes dans nos systèmes 32 bits un mot contient quatre bytes donc ça veut dire qu'il me faut deux bits ici pour me dire lequel de ces quatre bytes je considère donc j'ai 0 1 2 3 les bytes 0 1 2 3 des mots correspondants ensuite comme une ligne est organisée en une suite de mots je vais avoir certains bits de l'adresse ici qui vont me dire de quels mots on parle à l'intérieur d'une ligne si ici j'ai un système on vous dit on a un système de cache à 32 kg quatre voies associatives huit lignes des lignes de huit mots des lignes de huit mots et des mots de quatre bytes pour pour représenter des lignes de huit mots j'ai besoin de trois bits donc là aussi les bits 2 3 4 c'est les trois bits qui vont me dire de quel à quel mot je fais référence cette ligne donc ça veut dire en principe les cinq derniers bits que j'ai ici m'indique le byte à l'intérieur d'une de mes lignes de mon cache j'ai 2 puissance 5 et 32 bytes à disposition 32 bytes ça correspond aussi à mes huit mots de quatre bytes donc ça c'est l'offset à l'intérieur d'une ligne qui est organisée en mots et en bytes donc les derniers bits ça m'indique l'offset de mon demain de mon de mon bite à l'intérieur de la ligne ensuite je vais avoir un certain nombre de bits qui sont utilisés pour l'index et l'index c'est pour déterminer dans quel set je vais me trouver si ici j'utilise les bits 5 à 12 ça veut dire que j'ai huit bits qui sont utilisés pour choisir dans quel set je me trouve donc là c'est huit bits là c'est le modulo qu'on avait avant c'est ce qui permet de savoir dans quel set je vais me trouver donc mon adresse ici si je reprends l'exemple ici c'est 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 huit bits ici qui sont les index ça m'indiquera le le set qui correspond ici à ce modulo donc là dans l'exemple j'ai deux cent cinquante six sept possibles par rapport à ces huit bits donc je vais stocker dans les deux cent cinquante six sept ensuite dans quelle voie je me trouve ça je peux pas le savoir par rapport à l'adresse vu que la voie elle peut être choisie librement on dit qu'on a un système à quatre voies mais la voie justement que si je peux pas savoir si cette ligne là sera dans la voie 0 1 ou 2 ou 3 par contre c'est pour ça que je vais encore y stocker son tag et le tag c'est ce qui va me permettre d'identifier même mon maligne de savoir à quelle case de la mémoire ça correspond donc ça veut dire à l'intérieur de mon cache en plus des flag v et d un pour le valide et le d'ortie je vais stocker mes données qui sont mais ici par exemple les huit mots de quatre bytes ce sera ces données qui sont ici et je vais stocker le tag ici sur 19 bits et ça je vais avoir pour chacune des voies voilà comment est ce que je stocke l'information donc si on essaie de voir tous les paramètres qu'on a entre le nombre de bits pour les tags pour les index pour les sets pour les voies pour les mots on peut ici représenter ça sous cette forme là où chaque adresse va être représentée je vais représenter b qui sera donc le le byte à l'intérieur d'un mot donc si j'ai quatre bytes par mot j'avoir deux bits ici ici le nombre de mots que j'ai à l'intérieur d'une ligne de cache je vais avoir l'index ou le numéro du 7 dans lequel je me trouve et je vais avoir pour terminer le tag en plus de ces quatre variables j'ai également trois autres variables que je peux utiliser le n qui est la largeur du de mon bus sur nos systèmes à nous ça sera en général 32 c'est le système 32 bits c'est aussi n c'est la somme de t plus s plus m plus b donc la largeur du bus c'est la somme du tag plus du set plus du mot plus du byte une autre information que je peux avoir c'est la taille de mon cache on donne souvent la taille du cache on avait vu avant 32 kilobytes par exemple la taille du cache est souvent donné et un dernier paramètre qu'on a aussi c'est le nombre de voix le nombre de voix qui est pas qui fait pas partie de l'adresse vu qu'on peut choisir librement mais c'est un des paramètres important aussi pour notre pour notre cache donc on voit qu'on a ici cette variable compte qu'on peut prendre en compte lorsqu'on va parler de système de système cache alors sur nos systèmes on a deux de ces variables qui sont fixes ou qui sont déjà prédéfinis nos systèmes 32 bits on a n égal à 32 donc la valeur de n est fixé à 32 et on sait qu'on a des mots de quatre bytes donc on a deux puissances bb vaut deux pour avoir deux puissances deux égale à quatre quatre bytes par mois ça c'est fixe aussi mais il nous reste encore cinq variables il nous reste encore les cinq variables que qu'est ce qu'à définir mais en mais comme on a ces deux équations mission à la première qu'on a déjà vu la deuxième c'est la taille du cache on peut dire que la taille du cache c'est le nombre de lignes fois la taille d'une ligne et le nombre de lignes c'est le nombre de voies fois le nombre de 7 j'aurai le nombre de lignes fois le nombre de mots par ligne fois le nombre de bytes par mot je vais avoir la capacité ou la taille de mon cache donc le c je peux l'exprimer aussi par deux puissances v fois deux puissances s fois deux puissances m fois deux puissances b ou le nombre de lignes fois la taille d'une ligne donc grâce à ces deux équations et les cinq variables qui me restaient à faire maintenant il me suffit d'en connaître trois de ces variables et si je connais trois de ces variables n'importe lesquelles à part n et b qu'on a déjà fixé ici mais si je connais trois de ces variables alors je peux calculer facilement les deux autres grâce à ces deux formules on verra ça plus tard quand on va faire quand on verra les spécifications de notre système on va revenir sur ces formules et on verra comment les utiliser ok donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ici par rapport à ces voix par rapport à ces index et 7 ça c'est ce qu'on appelle la politique de placement comment est ce qu'on place une ligne à l'intérieur du cache mais maintenant quand une temps le cache est plein qu'on doit remplacer la une des vagues d'une des lignes pour faire de la place pour une nouvelle là on a là on a les algorithmes où les ou la politique de remplacement comment est ce que je remplace une ligne existante et là on a également plusieurs méthodes pour faire ça on les a vu en détail ces méthodes aussi quand on a vu le cours d'os quand on avait vu l'élément virtuel on a utilisé ça en détail ici juste pour rappel quatre techniques qui pourraient être utilisées une première qui est simplement de se dire on choisit au hasard on prend n'importe laquelle au hasard on enlève une des deux et souvent c'est pas forcément la solution la plus mauvaise ou alors on regarde par rapport à la au moment où l'information a été utilisée et on enlève celle qui a été la moins récemment utilisée ou alors on fait un système relativement simple de fifo et la première qui est rentrée c'est aussi la première qu'on va faire sortir ou alors la liste frequently use on va compter le nombre de fois qu'elles sont employées et puis si une case n'est pas employée souvent on va la remplacer donc voilà juste en résumé quelques manières de faire ou quelques politiques de remplacement à l'intérieur d'un cache maintenant qu'est ce qui se passe dans l'écriture et là aussi on va parler de politique d'écriture on a deux choses qu'on peut faire lors d'une écriture on peut soit utiliser l'écriture simultanée write through on écrit en même temps dans la cache dans la rame ou alors on fait une écriture différé write back ou copy back on écrit dans le cache et simplement plus tard quand le système aura plus de temps ou quand il sera mieux de le faire on réécrira la cache dans la mémoire donc si on regarde ici l'exemple sur notre système on a le microprocesseur qui va écrire dans la mémoire principale et en même temps il écrit dans la cache c'est à dire que chaque écriture va apparemment profiter du cache chaque écriture va être pénalisé quand même par la vitesse de la mémoire mais l'avantage qu'on a dans ce système là c'est que le cache et la mémoire sont toujours cohérents et les données qu'on a dans le cache correspondent exactement à ce que l'on a dans la mémoire l'autre manière de faire c'est de se dire ok ben on va on écrit dans le cache et on copie le cache dans la mémoire principale uniquement quand la mémoire cache doit être remplacée par une autre quand la ligne est remplacée par une autre et si en plus le cache a été modifié dans ce cas là alors on l'écrit c'est là qu'on va utiliser ce fameux dirty bits on va regarder et si la ligne a été modifiée alors on l'a réécrit alors on pourrait se dire ok c'est intéressant comme technique parce qu'on va écrire moins souvent si j'écris dix fois ou si j'écris toujours la même variable tant que j'ai pas besoin de cette ligne de cache et ben je la reste la laisse dans le cache et si le processeur est la seule ce processeur là est le seul appareil qui va lire la mémoire dans ce cas ce serait pas un gros problème mais aujourd'hui on a des systèmes multi coeur et c'est multi processeurs et si la mémoire principale doit être lu par plusieurs coeurs par exemple vous avez un système multi thread avec des sémaphores et vous avez un sémaphore qui doit être lu par plusieurs microprocesseurs ou par plusieurs coeurs si chacun a sa propre cache dans ce cas là si je fais un loc du sémaphore je fais un acquire sémaphore mais je vais le modifier dans mon cache et l'autre programme qui va essayer de faire un acquire si la mémoire principale a pas été modifiée ben il verra pas qu'elle a été prise le sémaphore a été prise par ce process là donc ça va pas fonctionner donc la mémoire ce système de d'écriture différé il faut faire très attention si vous avez des systèmes ou dont dont plusieurs composants accès de la mémoire en concurrence par exemple des systèmes multi coeurs donc ça ça va rendre ça plus complexe c'est plus efficace parce qu'on va faire moins souvent d'écriture en mémoire par contre ça pose des questions supplémentaires pour la concurrence ok maintenant quelles sont les différentes opérations qu'on a à disposition quand on va utiliser un cache on va pouvoir tout d'abord choisir d'activer ou désactiver le cache globalement notre système on pourra choisir si on veut le faire ou bien pas on peut également invalider le cache soit dans son entier soit invalider une ligne du cache simplement dire que maintenant on est plus sûr que c'est ce que c'est que cette entrée dans le cache corresponde réellement à la mémoire on l'invalide on verra plus tard dans quel contexte c'est intéressant d'avoir ça ce qu'on peut aussi faire c'est nettoyer le cache ça veut dire en principe regarder les lignes qui sont marquées comme dirty et ces lignes là on les écrit dans la mémoire on peut également verrouiller le cache garder l'accès exclusif au cache maintenant le chapitre le le point suivant c'est comment est-ce que le cache et la mmu travail ensemble le cache et la mmu c'est deux composants qu'on a entre le processeur et la ram donc on a le choix de placer le de voir dans quel ordre on les met le preuve la première manière de faire c'est ce qu'on appelle un cache virtuel on va faire que le cache reçoit les adresses virtuelles et ensuite l'adresse virtuelle est traduite par la mmu en adresse physique et la donnée revient de la mémoire principale on la met dans le cache et le processeur la reçoit le cache virtuel donc dans le temps le cache est très proche du processeur l'avantage c'est que le temps d'accès est très court aussi si une donnée se trouve dans le cache je vais l'avoir très rapidement le temps de 2 ou la distance que je dois faire le temps que doit attendre pour que ma donnée vienne dans le processeur est très très rapide c'est vraiment très performant le problème de ça c'est que le jour où la mmu va changer de configuration et ça on le sait que si on a un système multiprocessus chaque process aura sa configuration aura sa table de translation de mémoire donc quand on change de process quand on va d'un process à un process b les adresses virtuelles ne correspondent plus aux adresses physiques et tout ce qu'on avait dans le cache est perdu donc ça veut dire que si on change de process on doit invalider le cache on doit marquer toutes les lignes du cache comme étant invalide parce que je suis plus du tout sûr que ce que mon cache a maintenant correspond au mais à la mémoire principale de mon système donc cette synchronisation devient nécessaire et elle nous coûte du temps c'est le système est très rapide tant qu'on reste sur un stress sur un processus mais du moment où on va changer de processus et qu'il nous faut reconfigurer la mmu dans ce cas là on perd tous les avantages du cache donc l'autre solution c'est de se dire ok mettons le cache alors après la mmu dans ce cas là on a ce qu'on appelle un cache physique parce qu'on cache une adresse physique et dans ce cas là ben le la trance d'adresse se fait avant et le cache et la mémoire principale sont toujours cohérents tout ce que j'ai dans mon cache c'est exactement ce que j'ai dans la mémoire principale j'ai pas besoin d'invalider mon cache avec ça le désavantage de système c'est que maintenant vu que j'ai la mmu qui est entre deux quand il me faut une adresse je vais d'abord devoir la traduire en adresse physique par la mmu et seulement après je pourrais la lire de mon cache donc j'ai le temps de la mmu qui va qui va ralentir mon système heureusement on a vu que la mmu avait également elle un système pour accélérer vraiment beaucoup son travail et c'est ce qu'on avait vu avec la tlb la translation look aside buffer qui était capable de cacher justement cette translation ce qui se fait elle est très très rapide et on perd quand même pas trop trop de temps du moment qu'on a une la tlb qui est utilisée dans la mmu c'est pas un gros trop gros problème d'avoir le cache mais quand même on a un accès qui est un peu plus long sur notre système texte instruments on a le cache qui est on a deux niveaux de cache dans le niveau 1 de cache qui est implémenté avec deux mémoires distinctes on a deux mémoires cache de niveau 1 qui valent les deux 32 kg un cache de niveau 1 qui est utilisé pour les instructions et un cache de niveau 1 pour les données donc on avait vu les différents les différentes phases qu'on avait on avait le fetch qui lisait l'instruction le fetch lui est connecté à une instruction cache et on avait le execute qui faisait l'instruction qui faisait l'opération qui travaille sur les données alors lui il est lié au data cache et on nous dit que ces caches font 32 kg on sait que donc c'est sur l'architecture harvard vu qu'on a deux mémoires distinctes pour les instructions comme pour le cache donc c'est l'architecture harvard on nous dit que c'est 16 mots par ligne et quatre voies associatives alors on pourrait se demander ok est ce qu'on arrive à employer la formule qu'on avait vu avant pour calculer le nombre de 7 combien j'ai de 7 dans 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 mes mémoires bon mon layer 1 combien de bits sont utilisés pour déterminer dans quel set je me trouve alors on peut retrouver reprendre notre formule on sait maintenant pour le layer 1 on nous dit qu'on a un cache de 32 kg donc on a 2 puissance 15 bytes 2 puissance 15 pour 32 kg c'est 32 2 puissance 5 kg 2 puissance 10 donc 2 puissance 15 on nous dit qu'on a 16 mots par ligne donc m ça vaut 4 2 puissance 4 égale à 16 on a quatre voies c'est ce qu'on vous disait on a un système de quatre voies donc v vaut 2 2 puissance 2 égale à 4 on a un système 32 bits avec des mots de 4 bytes donc maintenant est ce qu'on arrive à calculer les deux valeurs qui nous restent on a cmv n et b il nous reste encore à déterminer les valeurs de t et de s qu'on connaît pas donc pour calculer ces valeurs de t2 est ce qu'on peut faire c'est que on peut d'abord prendre la la taille du cache qu'on connaît si on connaît la taille du cache et puis on connaît v m et b on peut calculer s c'est ce qu'on va faire ici la taille du cache le nombre de bits qu'on a besoin pour stocker le 7 pour savoir dans quel set on se trouve ou 2 puissance s le nombre de 7 c'est égal à la capacité ou la taille de la mémoire divisé par le nombre de voix divisé par le la taille d'une ligne ou la taille d'une ligne c'est le nombre de mots fois le nombre de bytes par mois alors si on remplace les les valeurs les variables maintenant par les valeurs qu'on connaît 2 puissance s donc là le nombre de 7 qu'on a c'est 2 puissance 15 la capacité la taille de notre de notre cache divisé par 2 puissance 2 le nombre de voix 4 fois 2 puissance 4 le nombre de mots par ligne 16 fois 2 puissance 2 le nombre de bytes par mots 4 donc on a 2 puissance 15 divisé par 2 puissance 2 plus 4 plus 2 ça fait 2 puissance 15 divisé par 2 puissance 8 2 puissance 7 on sait que on a donc 7 bits pour représenter le 7 on a 128 7 possible donc dans notre structure de la mémoire on a les deux bits ici qu'ils indiquent dans quel byte on se trouve on a les quatre bits ici pour dire dans quel mot on se trouve donc là on a l'offset maintenant à l'intérieur de la ligne et on a sept mots ou sept bits pardon sept bits ici qui détermine dans quel 7 je me trouve et que ça je peux pas choisir puis ensuite on sait qu'on a un système de quatre voix donc quand j'ai choisi le 7 j'ai encore quatre mémoires possibles dans laquelle je peux mettre cette ligne donc voilà pour le calcul de du nombre de bits que j'ai pour le 7 et pour calculer le nombre de bits que j'ai besoin pour le tag et bien il va suffire de faire 32 moins et moins b moins s et j'obtiens 19 j'ai il me reste encore 19 bits pour le tag le tag de faire 19 bits dans mon système ici en plus de ces deux caches de l'ailleurs 1 notre système a également un cache de l'ailleurs 2 qui lui est organisé sur l'architecture de fond neumann donc il est unique il est unifié on n'a pas un séparé pour les instructions et pour les données c'est le même cache pour les deux il a 256 kg de mémoire et on a toujours 16 mots par ligne ça change pas maintenant on a huit voies associatives donc on est on est plus performant dans un système qui est sur huit voies donc là si on refait le calcul comme on avait fait avant pour le layer 2 on a le c qui vaut 2 puissance 18 maintenant 1 kg 2 puissance 8 256 on a toujours 16 mots par ligne v vaut 3 on a huit voies donc 2 puissance 3 et si on refait le calcul 2 puissance 18 sur 2 puissance 3 fois les 16 pour le nombre de mots par ligne fois les quatre pour le nombre de bytes par mois j'obtiens 2 puissance 18 sur 2 puissance 9 ça fait donc 2 puissance 9 j'ai donc 9 bits pour représenter le 7 g les donc ça veut dire que j'ai en tout 512 7 possibles dans ma mémoire cache et lorsque j'ai déterminé le 7 alors là je vais encore avoir huit voies possibles dans laquelle je peux stocker mon information et combien de bits j'ai besoin pour le tag c'est ce qui va me rester ici et je vois que là j'ai besoin encore de 17 bits pour mon tag ces cash de con qu'on a de l'ailleurs 1 de l'ailleurs 2 vont prendre quand même une place assez significative ou dans le dans le silicium on a ici un exemple d'un microcontrôleur qui est sur un système à quatre coeurs où on voit le les cash de niveau 1 de niveau 2 et le cash de niveau 3 ici c'est un système sur trois niveaux on voit que quand même les cash ça prend une partie non négligeable du silicium qui est utilisé pour représenter nos sites à notre cas c'est vraiment une partie qui est très très importante et on est prêt à utiliser à avoir des cash par rapport à ce qu'on a à disposition dans notre silicium on l'utilise vraiment beaucoup pour ça ok donc voilà comment est implémenté le le cash sur le système qu'on a dans nos travaux pratiques maintenant pour terminer quelques optimisations qu'on peut faire et puis ça c'est ça c'est un chapitre que je trouve intéressant parce que ça vous permet de comprendre pourquoi un programme est lent et c'est ça qui va faire la différence entre un informaticien ou un ingénieur qui a fait des études de 2 comme vous et qui arrive à comprendre ce qui se passe au coeur d'une machine quand la machine fonctionne et qui va comprendre comment le cache fonctionne et qui va permettre de savoir faire des programmes beaucoup plus performants que quelqu'un qui aurait pas eu cette formation ici on a un programme qui va simplement multiplier par deux toutes les cellules d'un tableau donc on a un tableau qu'on a défini ici 4096 x 128 et puis on va itérer sur toutes les valeurs de j de 0 à 127 et de i 0 à 4095 et puis on va faire xij égale à xij fois 2 il n'y a rien de vraiment exceptionnel dans ce programme on pourrait se demander mais c'est juste qu'il n'y a pas de pourquoi ça marche pas en fait pourquoi ça marche ça marche mais ça marche pas bien pourquoi pas si on représente ici mon tableau x vu que le ce que je fais varier le plus rapidement dans la boucle interne c'est le i c'est le premier élément donc ça veut dire que je vais prendre le premier élément ici je vais le multiplier par deux après j'ai prendre le deuxième élément qui va être un un kilo plus loin je vais faire un saut ici de 128 x x 4 donc ça me fait 128 donc ça fait donc 512 512 je fais des sauts de 512 je vais prendre l'élément qui est 512 bytes plus loin puis après 512 plus loin puis encore plus loin encore plus loin donc ma localité spatiale elle est complètement invalidée par ce système là j'accède la mémoire un peu n'importe où puis seulement quand je vais avoir lu ces 4096 entrées donc beaucoup beaucoup plus que ce que j'ai dans mon cache alors je vais prendre les suivantes je vais prendre la deuxième entrée qui est juste à côté mais ma localité spatiale marche pas du tout là dans l'exemple suivant je vais maintenant avoir logique j'inverse simplement où je je sois plaît les deux lignes de ma boucle donc je vais d'abord varié i de 0 à 96 et puis ensuite j de 0 à 128 et dans ce cas là c'est le logique qui va changer le plus tôt et maintenant les éléments que j'ai multiplié par deux sont les uns à côté des autres et mon système va être beaucoup 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 plus performant avec ça parce que ma localité spatiale va être respectée donc là on voit que si les deux programmes vont fonctionner le résultat sera exactement le même mais le deuxième programme va être beaucoup beaucoup plus performant que le premier et ça sans comprendre comment le cache fonctionne c'est très très difficile de pouvoir faire cette différence et c'est ce que vous êtes capable maintenant de faire vous êtes capable de comprendre pourquoi le deuxième programme est mieux que le premier une autre illustration de ça on aimerait avoir par exemple des attributs par exemple ça pourrait être des coordonnées d'un point x y où j'ai le x qui est ici le y qui est ici si j'ai besoin du premier point je vais prendre son x dans le premier tableau et le y du deuxième tableau j'apprécie de deux deuxième point je vais reprendre le x et le y ici et la même chose on voit que la mémoire la localité spatiale elle est mal utilisée je vais je vais faire un système je vais pas utiliser mon ma mémoire correctement je vais faire des gros sauts dans ce que j'emploie de la mémoire donc ce que je peux faire ici c'est de se dire ok ben je vais faire une structure qui a mes attributs 1 et 2 par exemple x y et j'ai un tableau de structure ça veut dire que j'ai besoin du premier point je vais prendre le x et le y qui sont ici le point suivant il aura son x son y ici et tous mes accès mémoire sont maintenant proches les uns des autres la localité spatiale est respectée mon programme marche beaucoup mieux alors on peut pas toujours on n'arrive pas toujours à faire le pas entre cette structure et celle ci des fois c'est imposé on n'arrive pas à faire comme on veut mais si vous avez la possibilité de réorganiser vos données alors vous arrivez à les faire de manière plus performante si vous connaissez ces concepts de localité spatiale dans le cache une dernière illustration de d'un mauvais programme ou d'un programme qui est peu performant ici je vais je vais faire deux boucles séparés donc j'ai le i et le j qui itère de 0 à n et de 0 à m puis la même chose de 0 à n et de 0 à m ici donc j'ai deux boucles qui font la même chose la première va calculer un tableau a par rapport à b et par rapport à c puis j'ai un deuxième qui va calculer le tableau d aussi par rapport à a que je viens de faire ici et un tableau c donc là ça veut dire que les les éléments typiquement que j'ai écrit dans a je vais les réutiliser seulement ici beaucoup plus tard que ma boucle aura déjà fini depuis longtemps quand je vais devoir réutiliser la localité temporelle ici est complètement cassé la même chose ailleurs pour le c j'ai utilisé c ici dans la première boucle je vais le réutiliser ici mais beaucoup 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 plus tard la localité temporelle est de nouveau cacher cassé donc là comment ce que je peux faire pour ça eh ben je vais simplement regrouper mes deux lignes je vais faire une fois ma double boucle je vais faire les deux instructions dans la boucle donc ça veut dire que ici la localité temporelle est respectée j'utilise c'est directement l'un après l'autre la même chose j'utilise à ici à ici juste l'instruction d'après ma localité temporelle est ici bien respectée là aussi on peut pas forcément toujours réussir à faire cette optimisation il ya des fois où en faisant ça on change ce que le programme était censé faire il faut bien faire attention que en réorganisant les lignes du programme on change pas la logique du programme donc ça c'est vraiment important de bien faire on n'arrive pas à toujours optimiser ça comme ça mais si vous êtes si vous a si votre programme ne change pas de logique ou de ce qu'il est censé faire alors regarder si c'est pas c'est pas possible de réaliser votre programme pour utiliser le cache de manière beaucoup plus performante voilà ça c'était là dès le dernier slide de cette partie théorique j'ai encore deux documents pdf que j'ai aussi mis en référence le premier c'est un petit document qui vous indique qui illustre un petit peu ces mémoires à plusieurs voies associatives si j'ai une mémoire qui est un direct map par exemple et puis j'ai ces livres que je dois ranger dans une bibliothèque chaque livre aura une place bien précise j'ai un index chaque livre aura un index et ce livre là par exemple il doit aller à la position 5 et il ira que la position 5 si j'ai une mémoire à deux voies associatives dans ce cas là chacun des 7 à la place pour deux livres et mon livre à un index quand même ici par exemple le livre il a l'index 2 mais il peut aller n'importe où dans n'importe quelle voie de mon de mon casier je vois que j'ai besoin aussi de moins des bits pour l'index j'ai moins d'index 1 si j'ai seulement les index qui m'indiqueront si je suis dans la dans le 7 0 1 2 ou 3 si j'ai ensuite un système à quatre voies associatives dans ce cas là j'ai plus que deux 7 et l'index c'est uniquement un bit qui me dira est ce que je suis 0 ou est ce que je suis un une fois que j'ai déterminé dans quel set je me trouve alors j'ai quatre positions pour mettre mon livre une mémoire qui est fou lille associative elle n'a pas besoin d'index vu que j'ai pas de position qui est imposée mon livre peut aller n'importe où dans la mémoire donc voilà je trouve cette illustration assez jolie et ça explique assez bien comment c'est c'est plus si ces voix et c7 fonctionne j'ai aussi ici un document qui vient du polydurique qui est tiré d'un livre qui est digital design and computer architecture qui est un excellent livre aussi sur qui sur le l'architecture des ordinateurs et dans ces slides vous allez retrouver les indiques les informations qu'on a qu'on a étudié dans le cours peut-être d'une autre manière peut-être que vous avez des indications qui vont vous aider là dedans mais vous allez avoir le l'architecture de la mémoire vous retrouvez ici le schéma des performances de vitesse de cpu le compromis entre la vitesse le prix et la capacité les l'arrachement la pyramide vous allez retrouver ces concepts de localité spatiale et temporel vous allez avoir des calculs de performance de mémoire avec les clés dans les cas où on a l'air dans le cache ou quand on n'a pas dans le cache avec certains on va parler aussi du cache ici vous allez avoir une indication du cache comment est ce qu'on fait un design d'un cache comment la donnée est stockée dans le cas on retrouve ses différents paramètres comment la donnée est trouvée on retrouve les mêmes chapitres plus ou moins que dans le cours qu'on vous a mis avec peut-être plus de détails un petit peu aussi sur comment c'est réalisé en hardware les mémoires associatives et mémoires à plusieurs voies le concept de localité spatiale vous avez l'organisation également des caches le les algorithmes de remplacement vous allez avoir ici un petit graphe aussi qui nous montre que la performance du cache est liée à la taille du cache mais aussi au nombre de voies vous allez pouvoir trouver aussi une illustration qui vous montre la surface du processeur qui est utilisé pour les caches du point sur un pentium 3 ici vous avez aussi après un chapitre la mémoire virtuelle sur le sur la mmu bref vous avez plein d'informations qui sont aussi disponibles sous une autre forme et qui peut-être peut vous aider à comprendre tout ce 7 cette matière voilà avec ça je termine donc le chapitre sur les caches je vous remercie pour votre attention et à tout bientôt au revoir je vous remercie pour votre attention Sous-titrage FR ?